Musique Depuis votre naissance, les jours ont défilé comme un film au ralenti. Vous avez grandi, appris, aimé et vieilli, sans peut-être jamais avoir pleine conscience de l'existence d'une réalité parallèle à celle que vous connaissez. Vous pouvez découvrir de nombreux secrets et avoir les réponses à vos questions en lisant mes trois livres, tout en aidant les personnes qui vous sont chères. Mes livres sont dorénavant disponibles en version e-book à un prix unique. Je les construis pour un éveil doux et progressif comme des palimpsestes, c'est-à-dire que le premier niveau de lecture cache les autres. Un palimpsestes, comme vous le savez sans doute, est le résultat de couches successives. Sur des textes, des codex ou des peintures, la couche la plus récente cache les anciennes, de sorte que si l'on ne gratte pas la couche supérieure, ce qui est en dessous demeure caché à tout jamais. Les lecteurs qui ne sont pas encore éveillés à cette nouvelle réalité ne verront pas plus loin. Le premier niveau est la réalité que tout le monde connaît. Mais avec le temps et un peu de réflexion, et peut-être avec votre aide, ils pourront commencer à percevoir les couches sous-jacentes, surtout si vous en discutez avec eux et que vous les guidez sur les chemins de la découverte. Prenons le livre 1, 1793, Marie-Antoinette, Transmutation cosmique. Il est composé de quatre couches, quatre niveaux de lecture. En apparence, c'est un livre historique. Le premier niveau, le plus évident pour tout le monde, concerne l'histoire de France. C'est ce que verra la majorité des lecteurs. Mais même à ce niveau, la précision du détail est telle qu'elle dévoile une réalité historique, jusqu'alors inconnue, même d'historien aguerri. Marie-Antoinette s'adresse directement au lecteur. Elle partage sa perspective des événements de l'époque, les instants dérobés de son enfance, le déroulé de son arrivée en France après avoir été mariée par procuration à l'âge de 14 ans. Sujet contemporain du mariage précoce et forcé. C'est une immigrée et elle parle des injustices et du racisme dont elle est l'objet. Elle partage son combat pour changer le statut des femmes, le protocole royal et la mentalité française. Le deuxième niveau de lecture est celui de la gouvernance secrète de la France, de la structure sous-jacente déployée par des hommes de l'ombre. Il y a plus de deux siècles, on y abordait déjà le thème du manque de ressources et de la dépopulation. Les célèbres hommes en noir se faufilaient aussi dans les manifestations. Vous découvrirez que cette époque était similaire à la nôtre, une transition violente lors d'un changement de régime. A l'époque, on passait de la monarchie à la démocratie. De nos jours, nous passons de la démocratie à un régime globalitaire. Vous ne manquerez pas de faire un parallèle entre les deux périodes. Le troisième niveau de lecture est extraterrestre. Marie-Antoinette relate les souvenirs de ses vies passées, de son passage dans les montagnes cathares, dans le sud de la France, dans d'autres vies, sous d'autres noms. Elle parle de ses contacts extraterrestres, son expérience de mort imminente et le fait qu'elle était une émissaire stellaire, une starseed qui se sentait étrangère sur Terre. Le quatrième niveau de lecture est spirituel et philosophique. Il offre une réflexion sur la nature du rapport de la vie et de la mort, sur l'illumination ou sur la condition humaine. A la fin du livre, Marie-Antoinette vous adresse un message crypté, car elle était très bonne cryptologue. Pour le lire, vous devez le décoder. Le livre 2 a pour titre « Artificiel ». C'est un palimpseste à deux couches. Le premier niveau est naturel. Il présente la Lune comme un satellite de la Terre, mais avec le détail de nombreuses anomalies. Et le deuxième niveau est artificiel. Il présente la Lune comme un vaisseau spatial en métal de titane qui fut piloté jusqu'à l'orbite où elle se situe actuellement. Qui l'a construite et pourquoi est-elle là ? Le livre répond à ces questions sans ambiguïté. Le livre 3 « Premier contact » est un hyper-palimpseste avec de nombreuses couches et des niveaux de lecture variés distribués en 54 thématiques qui répondent à 85 questions que vous m'avez adressées. Ce livre est destiné à des lecteurs déjà avertis qui savent que la vie est la norme partout dans l'univers et qui n'ont aucun doute que le cosmos est habité. J'ai écrit cet ouvrage comme un manuel de formation pour vous préparer à la nouvelle ère qui s'ouvre à l'humanité, celle du voyage interstellaire et de la communication avec des personnes habitant sur d'autres planètes. Réaliser que nous ne sommes pas seuls dans l'univers et que nous risquons à un moment donné ou à un autre de communiquer avec des personnes qui habitent sur d'autres planètes sera sans nul doute un grand choc pour les personnes qui recevront ces livres en cadeau, surtout s'ils ignorent cette réalité. Ils auront besoin de vous pour en discuter et c'est ainsi que vous tendrez la main à l'humanité et pourrez aider à son éveil. Je suis Tim, sol 13, terra 3. Si vous ne me connaissez pas encore, vous trouverez une biographie succincte à la page 346 de mon livre « Premier contact ». Nous nous retrouverons très bientôt pour les fêtes de fin d'année. Merci à tous et à toutes pour votre soutien, vos commentaires, vos questions et vos encouragements. Merci à tous et à tous. Merci à tous.